Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors vous avez une drôle d'idée cette fois-ci, c'est de nous parler du 20e congrès du Parti communiste chinois. C'est votre droit, vous avez raison. Mais je suis assez étonné dans le sens où pour le moment, l'actualité, c'est plutôt même totalement les élections de mi-mandat aux États-Unis, où là clairement, enfin en tout cas les sondages le montrent au moment où je parle, il y aura un basculement en faveur des Républicains, sans doute de nouveau une polarisation de la politique aux États-Unis. Et vous, vous avez quand même choisi de parler de la Chine. Pourquoi ? Je pense qu'à l'heure où on va beaucoup parler de l'impact de cette polarisation sur le paysage politique américain, et sans doute de la difficulté pour tout décideur de tracer une ligne en démocratie, il est bon de se souvenir de ce qui se passe. Lorsqu'on n'est pas en démocratie, et en Chine, clairement, le modèle indique qu'on ne l'est pas, et ça a des impacts. Alors ça a quel impact ? Parce que tout le monde a assisté, en tout cas dans les grandes lignes, à ce qui s'est passé durant ce 20e congrès du Parti communiste chinois. Ce que j'ai retenu, moi, grosso modo, c'est que le président sortant a été réélu pour la troisième fois, qu'il a renforcé ses pouvoirs, qu'il a mis tous ses amis autour de lui, mais pour faire quoi ? Sans doute pour renforcer une ligne dirigiste d'une économie contrôlée par l'État. On sait depuis, en gros, la nomination de Xi Jinping que c'est la direction qu'il prend, et qu'il renverse une partie des réformes qui avaient été faites avant lui. On le sait, mais ça a clairement été acté encore plus justement par ce fait-là, par le fait qu'il ne s'est entouré que de gens qui vont dans son sens. Alors ça veut dire quoi ? Quelle économie va être encore plus politisée qu'elle ne l'était auparavant en Chine ? Qu'on va vers une économie plus dirigiste qu'elle ne l'était auparavant ? Oui, une économie plus dirigiste. Et pour l'investisseur, je pense que la chose à laquelle on doit être le plus attentif, c'est l'implication que l'État va avoir dans certaines entreprises privées. On a eu des exemples de l'impact que ça peut avoir à l'été 2021, où l'État est carrément intervenu dans un certain secteur technologique pour transformer le modèle de ce secteur. Et donc ça a impacté les valorisations de ces entreprises. Alors, est-ce que c'est nécessairement négatif, Jérôme ? Je ne vais pas me faire l'avocat du diable du parti comme monsieur Chinois. Ce n'est certainement pas le style de la maison. Mais enfin, tout de même, au niveau, par exemple, de l'éducation des enfants, ils ont remarqué que l'éducation privée prenait peut-être trop de place, qu'effectivement les smartphones avaient tendance peut-être à omnibiler la jeunesse chinoise. En termes d'immobilier, ils ont voulu casser la spéculation pour justement éviter la montée des inégalités. Ce n'est pas que du mauvais quand même. Non, ce n'est pas que du mauvais. Il y a certainement des choses louables dans ce qui se passe là-bas. Le problème, c'est qu'il y a des dommages collatéraux. Plus de dirigisme et moins de démocratie et aussi beaucoup d'intervention dans les entreprises. Et sans parler des implications, je dirais, sociétales de ce dirigisme, ça a des impacts aussi sur les entreprises privées. Nous sommes des investisseurs. Nous devons être attentifs à la façon dont l'État intervient dans les entreprises. Est-ce que ce dirigisme pourrait être représenté par, par exemple, la disparition, en tout cas médiatique, de quelqu'un d'aussi emblématique que Jack Ma, qui était l'ancien patron d'Alibaba ? Voilà, c'est un des exemples. L'entreprise Alibaba a énormément perdu en valeur suite à ses interventions. Mais il y a d'autres exemples dans le secteur de la technologie. Par exemple, dans le secteur de l'éducation en ligne, où l'État est intervenu. Ces entreprises, aujourd'hui, valent zéro. Alors justement, vous vous dites qu'elles valent zéro. Si on regarde les chiffres de la bourse chinoise, on peut dire que les performances sont, c'est un euphémisme médiocre. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut se passer de la Chine dans son portefeuille, sachant que c'est quand même un tiers de la population mondiale ? Est-ce qu'il faut rester à l'écart ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, certainement pas. Nous sommes investis dans les marchés émergents au sens large, et aussi en partie en Chine. Cependant, au mois de février, nous avons réduit les pondérations, les poids que nous avons dans les portefeuilles dans ces actifs-là. Nous sommes passés en dessous du poids neutre, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que nous avons un investissement qui est inférieur à ce qu'on devrait avoir dans la moyenne, certainement par prudence. Il se fait que les décisions qui ont été prises au Congrès ne nous donnent pas envie nécessairement de renforcer à cet instant nos positions qu'on a là. Mais nous ne sommes pas non plus à vendre les positions que nous avons pour l'instant, parce que les valorisations ont énormément baissé. Elles ont baissé à la suite de ce qui s'est passé. Et donc, maintenant, nous pensons que l'économie chinoise, qui continuera à être gérée, et comme vous disiez, il y a certains impacts positifs de la gestion de cette économie, la gestion de la crise immobilière sera faite avec, je dirais, pragmatisme. On parle éventuellement de sorties de mesures de la crise Covid. Toutes ces choses-là peuvent occasionner un rebond du marché chinois, et donc des marchés émergents, qui fait que nous ne sommes pas non plus à vendre nos positions existantes. On rappelle simplement que, suite à ce qui s'est passé pour le Congrès, les investisseurs qui vont investir dans ces marchés vont exiger une prime de risque beaucoup plus élevée avant d'investir. Ils vont demander d'être rétribués de façon plus généreuse. Ils vont demander plus de primes de risque pour investir en Chine. Et ça, je pense que c'est probablement une des conséquences de ce régime. Donc, OK pour acheter des valeurs à la casse, mais pas à n'importe quel prix. Exactement. Merci pour ce regard décalé sur la Chine. Merci Jérôme. Merci Amit.